Si le sommet des trois bassins est un événement unité qui ne revêt aucun intérêt pour les Congolais et les populations sous-régionales, moins encore à l'échelle internationale. L'éducateur Denis Sassoon est ceux qui souffrent d'une boulimie manifeste, c'est distinguer étrangement en invitant une personne dont les mœurs sont en contradiction avec les textes sacrés comme la Bible, le Coran ou la Torah. Denis Sassoon Nguesso, véritable promoteur des pratiques de Sodome et Gomorre. Que vient donc faire ce personnage étrange et douteux à un sommet dédié à la préservation de la fonde et de la flore au bassin du Congo ? Si ce n'est pas pour promouvoir les mouvements diaboliques et sataniques, donc l'objectif est la destruction et la destructuration des valeurs profondes des sociétés fondées sur la foi en Dieu créateur. Denis Sassoon Nguesso, qui est aussi le patron de la franc-maçonnerie au Congo, encourage toutes sortes de pratiques sataniques depuis son coup d'état militaire sanglant, en juin 1997. L'invitation d'une telle personne offre les principes fondamentaux de notre société, ancré dans la tradition respectueuse des principes divins. Denis Sassoon Nguesso, qui a instauré la franc-maçonnerie comme une véritable religion pour une ascension sociale, dévoile au grand jour sa nature hideuse, profonde et satanique. Tous les citoyens congolais respectueux des valeurs traditionnelles ancestrales devraient être indignés ou s'indignés. Denis Sassoon Nguesso, ange ou dément ? Sous-titrage Société Radio-Canada Demo 3 dessous d'un dans le cultured ... Visitors, à travers l'ambiance, aux souciers et à l'ampleur de taille, de taille, de taille, de taille.